La Tunisie, qui avait déjà fermé ses frontières maritimes, annonce la fermeture des frontières aériennes et terrestres afin de ralentir la propagation du nouveau coronavirus. On en parle dans cette édition. Au topo, le gouvernement a également annoncé une série de mesures strictes de protection face à la pandémie de coronavirus. Des mesures qui prennent effet à partir de vendredi prochain pour deux semaines. Et puis au Niger, l'armée a neutralisé 50 combattants du groupe djihadiste Boko Haram. Les insurgés ont été abattus dans un combat dans la nuit du 15 au 16 mars dernier. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La Tunisie, qui avait déjà fermé ses frontières maritimes, annonce la fermeture des frontières aériennes et terrestres afin de ralentir la propagation du nouveau coronavirus. La déclaration a été faite par le premier ministre Elias Fakfak. C'était lors d'une allocution télévisée. On l'écoute. Le nombre de cas recensés dans notre pays aujourd'hui est d'approximativement 24 personnes, d'après le dernier bilan que j'ai. Nous avons décidé d'abord la fermeture des frontières aériennes et terrestres pour tous les voyages commerciaux, sauf pour les transports de marchandises et certains vols de rapatriement. Deuxièmement, l'interdiction des rassemblements à l'instar des marchés, des bains morts et des fêtes et tous les autres lieux qui seront annoncés par les autorités locales. Troisièmement, le travail en séance unique durera cinq heures par jour selon deux plages horaires différentes afin de diminuer la pression des transports. Toutes ces mesures entreront en vigueur le mercredi 18 mars 2020. Au Togo, le gouvernement a annoncé dans la nuit d'hier à aujourd'hui une série de mesures strictes de protection face à la pandémie de coronavirus qui compte de plus en plus de cas en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la suspension de certaines lignes aériennes pour deux semaines à partir de vendredi prochain et les rassemblements de plus de 100 personnes. Voici les détails. Le gouvernement togolais a décidé de la suspension pour deux semaines à partir de vendredi 20 mars de toutes les liaisons aériennes en provenance des pays à haut risque, notamment l'Italie, la France, l'Espagne et l'Allemagne. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé à l'issue d'un conseil des ministres spécial. Il a également été prévu l'annulation de tous les événements internationaux pendant trois semaines et la suspension des missions officielles non essentielles vers les pays à haut risque. Le communiqué rendu public précise que l'auto-isolement de 14 jours est obligatoire pour toute personne arrivant du Togo et ayant séjourné dans un pays à haut risque. Le gouvernement togolais interdit également tout rassemblement de plus de 100 personnes sur toute l'étendue du territoire pour un mois et a décidé de débloquer 2 milliards de francs CFA pour répondre à la pandémie. Il faut dire que le secteur de la santé est particulièrement fragile au Togo. Le pays manque de structures hospitalières et de matériel. Plusieurs pays de la sous-région ont annoncé avoir recensé de nouveaux cas de coronavirus ces derniers jours et de nombreux pays dont le Ghana voisin et la Côte d'Ivoire ont mis en place d'importantes mesures de sécurité similaires dans la fermeture de liaisons aériennes et des écoles. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a également annoncé la fermeture avec effet immédiat pour 15 jours des frontières à tous les voyageurs non ivoiriens venant de pays ayant enregistré plus de 100 cas de coronavirus. Tous les établissements scolaires et universitaires du pays resteront aussi fermés pour 30 jours. A l'issue d'un conseil national de sécurité exceptionnel consacré au coronavirus, la présidence ivoirienne a annoncé ce lundi des restrictions aux frontières ainsi que la fermeture de tous les établissements scolaires et universitaires de la Côte d'Ivoire. Les ressortissants ivoiriens et les résidents permanents non ivoiriens seront soumis à une mise en quarantaine obligatoire pour 14 jours dès leur entrée sur le territoire ivoirien dans les centres réquisitionnés par l'État. Fermeture de tous les établissements d'enseignement pré-scolaires, primaires, secondaires et supérieurs pour une période de 30 jours à compter du 16 mars 2020 à minuit. Le secrétaire général a aussi fait le point sur l'épidémie. Un nouveau cas a été confirmé, portant le total à 6 cas confirmés depuis le 12 mars dernier, tous à Abidjan. Il y a eu 4 cas importés de la France ou de l'Italie et 2 contaminations secondaires. Mais le premier patient est désormais guéri. Il a également déclaré que les événements sportifs et culturels seront suspendus et les boîtes de nuit, salles de spectacle et cinéma, sauf les bars et restaurants seront fermés à partir du 18 mars pour 15 jours. En outre, les rassemblements de plus de 50 personnes sont également interdits pour 15 jours. Les Ivoiriens doivent désormais respecter une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes dans les grandes surfaces, restaurants, maquis, bars, entreprises, zones aéroportuaires et lieux publics. Les autorités ivoiriennes vont aussi ouvrir des centres pour la mise en quarantaine des cas suspects et ont décidé de réactiver les comités départementaux de lutte contre les épidémies. Le président Alassane Ouattara exhorte les 26 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire à la responsabilité et au strict respect des mesures de santé publique. Il invite aussi les autorités traditionnelles et chefs religieux à s'impliquer dans le but d'endiguer la propagation du virus. Restons dans ce même registre pour dire qu'un touriste britannique qui a visité la chute Victoria au Zimbabwe début mars a été testé positif au Covid-19 à son retour au Royaume-Uni. C'est ce qu'a déclaré le ministre zimbabwean de la Santé, le docteur Obadiya Moyo, lors d'une conférence de presse. Nous avons dû répondre à plusieurs alertes. Nous avons eu 7 cas suspects et ceux-ci se sont révélés négatifs. Il y a un touriste qui est venu au chute Victoria le 7 mars 2020 et qui est reparti le 10 mars pour le Royaume-Uni. Le touriste a visité le parc Kruger et est resté quelques jours en Afrique du Sud puis il est finalement rentré au Royaume-Uni où il a été récupéré à la frontière, je suppose, puis il est allé faire ces tests qui se sont révélés positifs. Notre équipe, l'équipe de réponse rapide, s'est rendue là où le touriste se logeait au chute Victoria et nous traitons ce problème en attendant les résultats. Le nouveau coronavirus qui continue de faire des ravages de par le monde impacte sérieusement sur le plan économique. Le Fonds monétaire international donne de la voix. Les gouvernements confrontés à la pandémie du coronavirus doivent stimuler l'économie mondiale de façon coordonnée s'ils veulent stabiliser la situation. La douleur infligée par le virus aux États est sans pareil. Alors que le pays de départ, la Chine, s'enguérit, l'épidémie prend de l'ampleur dans le reste du monde. Le FMI préconise une synergie d'action entre les dirigeants. Toutes les mesures, tout ce travail, qu'il soit monétaire, budgétaire ou réglementaire, est plus efficace quand il est effectué en coopération. Jusqu'ici, le FMI n'a pas encore mesuré précisément l'impact du coronavirus sur l'économie mondiale. Il a simplement indiqué que la croissance serait moins forte que celle enregistrée l'an passé. De nombreux économistes redoutent que le monde ne tombe en récession à mesure que les écoles ferment, que l'activité économique s'arrête du fait des mesures de confinement. En Chine, deuxième puissance économique mondiale, la production industrielle s'est contractée pour la première fois en près de 30 ans, tandis que les ventes de détails se sont effondrées. La Banque centrale américaine a de son côté brutalement abaissé cette taux à zéro pour contrer une baisse de la croissance attendue au deuxième trimestre et rassurer les marchés face au ravage de l'épidémie. Mais il reste encore beaucoup à faire. À mesure que le virus se propage, une action coordonnée accrue sera essentielle pour renforcer la confiance et assurer la stabilité de l'économie mondiale. La directrice de l'institution de Washington a en outre rappelé que le FMI était en capacité de mobiliser 1 000 milliards de dollars de financement. Elle l'a par ailleurs exhorté à aider les pays émergents qui souffrent de la fuite massive de capitaux. Autre actualité dans cette édition, au Niger, l'armée a neutralisé 50 combattants du groupe islamiste Boko Haram. Les insurgés ont été abattus dans un combat dans la nuit du 15 au 16 mars. Voici des précisions. Des éléments terroristes de Boko Haram, lourdement armés, venus à bord d'une vingtaine de véhicules, ont attaqué le poste militaire de reconnaissance de Toumour dans la région de Difa. La réponse spontanée de nos forces de défense et de sécurité a permis de repousser l'ennemi, a déclaré le ministère nigérien de la Défense dans un communiqué. Le bilan provisoire est, du côté des amis, un blessé, alors que du côté des ennemis, 50 combattants de Boko Haram neutralisés. Après l'attaque, des renforts du bataillon d'intervention spéciale de l'armée nigérienne ont aussitôt engagé une poursuite contre l'ennemi jusqu'à son retranchement à la rive du lac Tchad. Les militaires nigériens ont capturé plusieurs suspects et saisi deux véhicules et plusieurs armes. Boko Haram a déjà mené de nombreux raids contre Toumour, une commune de la région de Difa, proche du Nigeria, cible depuis 2015 des djihadistes, dont des combattants se sont également retranchés dans le lit du lac Tchad, à cheval entre le Niger, le Nigeria et le Tchad. L'attaque le 7 mars d'une position de l'armée nigérienne à Difa par des djihadistes de Boko Haram avait fait huit morts et trois disparus parmi les soldats nigériens selon le gouvernement. Niamey avait annoncé que la quasi-totalité des assaillants qui avaient mené l'attaque de Chetima, Ouangou, avait été tué, notamment par les frappes de l'aviation de la force multinationale ministre Niger, Nigeria, Tchad et Cameroun. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. 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 JT, merci de l'avoir suivi.